Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Toute la région, mais aussi les réactions. Tout un dossier dans ce journal. Une commission médicale a été dépêchée à Borgbeji Moukhtal. Inge Zemtan Al-Rasset, sur instruction du président de la République, après l'enregistrement de quelques cas de diphtéries et de paludisme. Le ministère de la Santé rassure, tous les cas sont pris en charge. Nous ferons le point avec le professeur Kamel Senhadi, qui dirige la mission dépêchée dans ces régions. L'Algérie a définitivement clos le dossier Brix, mais elle reste membre de sa banque de développement. Le quotidien Moudjahid l'annonce. Dans sa dernière publication, citant une source du gouvernement, l'article met en avant une incohérence flagrante au sein de cette organisation qui adopte une logique de sélection absurde et une démarche restrictive. Pour inaugural à l'ENA, cours inaugural 2024-2025 pour les étudiants de l'ENA, le ministre de l'Intérieur revient à l'occasion sur l'obligation et l'exigence d'une gestion efficace. Avis aux amoureux de la poésie, de la culture et de la culture, le Festival national de la poésie, Melhoun de Moustaganem est de retour. Coup d'envoi ce soir avec plusieurs activités au programme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vous le disons, titres l'onde de choc au Liban et dans toute la région du Proche-Orient, le dirigeant de la résistance libanaise de Hezbollah Hassan Nasrallah est mort. Il est tombé en martyr dans les violentes frappes sionistes qui ont visé la zone de Hayrek dans la banlieue sud de Bayrou. Tout un dossier dans ce journal, le temps de rappeler ou de vous dire que le président de la République a reçu, le président de la République Abdelmajid Tebboune continue de recevoir des messages de félicitations après sa réélection à la tête de l'État pour un deuxième mandat. Les messages émanent du président de la République du Malawi, Lazarus McCarthy. Le président également de la République du Cameroun, Paul Biya, félicite le chef de l'État. De même que le président de la République du Kenya, William Samoui Koto, le roi des Pays-Bas, William Alexandre a également envoyé un message de félicitations au président de la République, message de félicitations également du premier ministre de la République fédérale de l'Éthiopie démocratique. Nous vous le disons donc en titres l'onde de choc au Liban et dans toute la région du Proche-Orient, le dirigeant de la résistance libanaise, le Hezbollah Hassan Nasrallah est mort, tombé en martyr dans les violentes frappes qui ont visé hier la zone de Harak dans la banlieue sud de Beyrouth. Le corps du martyr Nasrallah a été identifié ce matin à l'aube par les membres de son parti. Pour Michel Dechadar-Rivion, ex-conseiller diplomatique auprès de la présidente du Liban, l'assassinat de Hassan Nasrallah pourrait provoquer une escalade dans toute la région, il le dit Amriyem Abdou. L'assassinat d'une figure aussi centrale que Hassan Nasrallah pourrait provoquer une onde de choc, non seulement au Liban, mais dans toute la région. Comme vous le savez, le Hezbollah est lié à l'Iran et a joué un rôle majeur en Syrie ou a joué un rôle majeur en Syrie. Cela pourrait provoquer une escalade de tensions entre différents acteurs régionaux, notamment l'Israël, l'Iran, l'Irak, le Yémen, enfin tout le Moyen-Orient, qui n'est déjà pas stable et qui est déjà en feu. Le Liban est déjà confronté à des crises politiques et économiques. Un tel événement pourrait aggraver la situation en polarisant des factions politiques et confessionnelles. Il y aurait probablement des manifestations de soutien et d'autres d'opposition au Hezbollah qui pourraient exacerber les tensions sociales. Les relations entre le Liban et d'autres pays, notamment l'Iran et l'Israël, seraient réévaluées. Le Hezbollah en tant qu'acteur clé de la politique libanaise pourrait voir son influence contestée surtout après la disparition de son leader. Enfin, un tel événement pourrait déclencher une période d'incertitude, voire de conflit, avec des conséquences potentiellement graves pour la stabilité du Liban et de la région. L'assassinat de Hassan Nasrallah, obéi à une politique d'assassinat ciblée de l'entité sioniste, Karim Hasnaoui. Tout à fait, l'assassinat odieux de Hassan Nasrallah, Harat Hrakat, le baston du parti, répand une politique de liquidation des leaders de la résistance longtemps exercée par l'occupant israélien. Je vous propose d'écouter le décryptage avec Ayman Chaka, analyste politique palestinien. L'assassinat politique, c'est donc l'idéologie sioniste. Il ne faut pas oublier qu'ils ont assassiné le compère Nadeau à Jérusalem. C'est même avant la création d'Israël. Donc c'est dans leur doctrine idéologique, utiliser tout acte éthique ou non éthique, acceptable ou non acceptable, honoraire ou non honoraire, voire achever leur objectif. Ce n'est pas la première fois, je ne crois pas que ce sera la dernière fois. Il faut qu'on apprend les besoins, il faut que tout le monde sache quel genre de mentalité cet étasioniste est-là, cet état des drogués. Il faut que le monde le comprenne, s'il reste encore ce qu'on appelle le monde de l'égitimité international. Et de son côté, Ziyad Hafez, secrétaire général de la Conférence nationale arabe, estime qu'avec l'assassinat du dirigeant du Hezbollah, la résistance face à l'entité sioniste devrait s'intensifier. Il en parle Amri Mabdou. Il est très clair que ces répercussions seront très profondes sur les structures politiques des pays arabes et sur les alliances qui existent dans ces pays. Certains vont penser qu'avec la disparition du Sayyid Hassan Nusrallah, le mouvement de la résistance sera brisé. Au contraire, il va se radicaliser beaucoup plus qu'il ne l'était. Si quelqu'un peut faire quelques reproches à la résistance, c'est d'avoir été trop restreinte et trop disciplinée dans ses actions, non seulement à l'égard de l'entité sioniste, mais aussi à l'égard des pays qui ont, d'une manière directe ou indirecte, soutenu l'entité sioniste. Je ne pense pas qu'il va y avoir une possibilité de parler de règlements politiques ou de solutions diplomatiques aux problèmes qui existent actuellement. Je pense que c'est le champ de bataille qui va décider de l'avenir, non seulement de la Palestine et de la résistance palestinienne et du mouvement nationaliste arabe, mais surtout aussi de la configuration politique qui a résulté des accords de Sykes-Picot et de la Seconde Guerre mondiale par la création de l'entité ou l'implantation de l'entité sioniste au cœur de la nation arabe. Il faut dire que le martyr Nasserallah, chef du Hezbollah, a façonné depuis 1992 la stratégie de la résistance contre l'entité sioniste, Karima Hassanoui. Une résistance contre l'oppresseur sioniste, une résistante qui survit à la mort des hommes et se renforce. Je vous propose d'écouter Dimitri Diliani, membre du Conseil révolutionnaire du mouvement de la résistance palestinienne, le Fattah. L'assassinat de Syed Hassan Nasserallah est un crime composé puisqu'il s'agit d'une violation de la souveraineté libanaise et donc du droit international. C'est aussi un crime contre l'humanité car l'occupation a bombardé et détruit tout un quartier résidentiel, ce qui a entraîné la mort de dizaines de civils. Dans des enfants, c'est un crime supplémentaire à la série de crimes perpétrés par l'occupation. Nous constatons que l'occupation israélienne n'a rien appris de l'histoire car l'assassinat de dirigeants politiques palestiniens ou non-palestiniens n'a jamais dissuadé la résistance. Bien au contraire, il y a eu une intensification et une accélération du mouvement. C'est ce que je m'attends à voir se produire après l'assassinat de Nasserallah. Ce coup est choqué par cet assassinat à la direction du parti libanais. Le Hezbollah s'engage dans un communiqué à poursuivre son combat face à l'ennemi sioniste. Cela en soutient à la Palestine en défense du Liban. La résistance contre l'occupation sioniste est une idéologie, nous explique Hamada Farahna, analyste politique jordanien. L'assassinat du sheikh Hassan Nasrallah affectera certes moralement et matériellement le Hezbollah à la résistance libanaise et palestinienne ainsi que l'ensemble du mouvement de libération arabe. Mais cela mettra-t-il fin à la lutte libanaise ou palestinienne ? La réponse est absolument non, puisque cette lutte est motivée par une raison fondamentale, celle de l'existence de l'occupation de la Palestine, du Sud-Liban et du Golan syrien. Par conséquent, en tant que cette raison absolue existe, la lutte de la résistance ne s'arrêtera donc pas avec la mort de Nasrallah, tout comme elle ne s'est pas arrêtée en 1992 avec l'assassinat de l'ancien sheikh Abbas Moussaoui. Bien au contraire, le combat s'est poursuivi jusqu'à ce que le Sud-Liban soit libéré et que les forces d'occupation se soient retirées en 2000. Suite à l'annonce de l'assassinat du numéro 1 du Hezbollah, les Libanais sont sortis pour pleurer leur martyr avant que des missiles de l'armée d'occupation ne s'abattent sur la banlieue sud de Beyrouth. Les Libanais sont ainsi empêchés d'enterrer leur martyr. Et place aux réactions de condamnation qui ont suivi l'assassinat du dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avec Amal Asip. Des réactions tout d'abord au Liban, où le président du Parlement libanais, Nabi Perri, s'est dit choqué par cet assassinat. Autre réaction cette fois en Iran. L'Iran qui décrète un deuil national de cinq jours. L'Iran qui considère que la ligne de Hassan Nasrallah se poursuivra. Son objectif sacré sera réalisé avec la libération d'Al-Qadr. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le mouvement Hamas a réagi et a dénoncé un acte terroriste lâche. Nous condamnons dans les termes les plus forts cette agression barbar-sioniste et la prise pour cible de bâtiments résidentiels. Nous considérons cela comme étant un acte lâche. Le président palestinien Mahmoud Abbas qui présente ses condoléances au Hezbollah, au gouvernement libanais et au peuple libanais pour la mort en martyr des victimes civiles tuées par l'agression israélienne brutale. Haute réaction, celle des Houthis au Yémen, les Houthis qui affirment que la mort de Nasrallah va renforcer leur détermination. Sa mort aboutira à la victoire et à la disparition de l'antité sioniste. En Syrie, Damas condamne cette agression méprisable et décrète également un jour de deuil. En Irak, le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani qualifie l'assassinat de crime qui a franchi toutes les lignes rouges. Haute réaction, en Russie, Moscou dénonce l'assassinat de Hassan Nasrallah et met en garde contre les conséquences sur le Liban et le Proche-Orient dans son ensemble. Berlin déplore une situation très dangereuse. Il existe un risque de déstabilisation pour l'ensemble du Liban, estime le ministre allemand des Affaires étrangères. Enfin, Cuba, le président Miguel Diaz-Canel relève le caractère dangereux de la situation pour la sécurité régionale et mondiale. Et avant de clore tout le dossier consacré à la situation au Liban, après l'assassinat du dirigeant de Hezbollah, Hassan Nasrallah, je vous rappelle qu'hier, la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Liban et au Proche-Orient, convoquée par l'Algérie en tant que membre non permanent au sein de cette instance unisienne. Le ministre des Affaires étrangères a pointé du doigt la responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité face au génocide à Gaza, son expansion aux voisins libanais et à toute la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Ahmad Attaf a également rappelé les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité restées du reste d'être morte. L'entité sioniste n'ayant pas été inquiétée, dit-il, et a continué d'actionner sa machine de guerre contre Gaza. Et aujourd'hui au Liban, Ahmad Attaf a mis en garde contre le maintien du statu quo, qui signifie, dit-il, faire le pari de l'hégémonie de la puissance occupante aux conséquences dangereuses et catastrophiques pour tous. Sur ordre du président de la République, Abdelmajid Boune, une commission médicale a été dépêchée dans les villages de Tamaracet, Ingezem et Bozbadjim Khtar, où des cas de diphtérie et de paludisme sont apparus. Compte tenu de la situation actuelle, le ministère de la Santé a dépêché cette mission hier, une mission d'experts, à Tamaracet et Ingezem, pour s'enquérir de la situation et fournir un quota de médicaments et de sérum anti-diphtériques. Le ministère de la Santé, qui a rassuré par ailleurs que tous les cas ont été pris en charge, conformément au protocole de soins en vigueur, soulignant qu'un suivi quotidien de la situation épidémique est assuré au niveau central et local. Je vous propose de faire le point tout de suite avec le professeur Kamal Salahadi, qui dirige la mission des péchés dans ces trois régions. Il est contacté par Smaï Mémouni. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a été chargée d'abord de faire l'évaluation de la situation, pour comprendre le phénomène, pour anticiper plus tard pour d'autres pandémies, parce qu'il y en aura, et puis mettre à disposition ces médicaments dans les territoires touchés actuellement. Il s'agit de Tamaracet, Ingezem, Tinsawatin et de Borj Bajim-Ohtar. Avec l'afflux des migrants, etc., et contamination de pollution locale, donc nous sommes obligés de gérer cette situation et d'apporter les moyens de traiter, de riposter. Quand ces maladies, je suis encore à Tamaracet, où je finirai ma mission avec un groupe d'experts, j'en ai envie à ce que ces traitements soient disponibles parce qu'ils seront consommés, et qu'on puisse s'alimenter au fur et à mesure que la pathologie est là. Et une deuxième mission sera dépêchée, dotée de médicaments et de sérum contre la diphtérie, sera dépêchée demain dimanche dans la Ouillère de Borj Bajim-Ohtar. L'Algérie a définitivement clos le dossier BRICS, mais elle reste membre de sa banque de développement. Le quotidien Moudjahed l'annonce dans sa dernière publication, citant une source du gouvernement. L'article met en avant une incohérence flagrante au sein de cette organisation, censée remettre en question un ordre mondial établi par le FMI, et la Banque mondiale devrait agir avec une approche plus inclusive. Mais voilà qu'elle adopte une logique de sélection absurde et une démarche restrictive, et au quotidien d'Al Moudjahed de s'interroger sur la crédibilité de cette organisation qui multiplie les contradictions pour les autorités algériennes. Les raisons de tourner le dos aux BRICS sont simples et logiques. Smaï Mimouni. Il faut savoir d'abord qu'en août 2023, le sommet de Johannesburg s'est conclu par l'adhésion de six nouveaux membres, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Egypte, les Émirats arabes unis, l'Ethiopie et l'Iran. Aucun argument plausible n'a été avancé pour justifier l'élimination de l'Algérie. A la surprise générale, le dossier Algérie a été retiré à la dernière minute. Un pays membre des BRICS, obéissant à des intérêts bien loin de la rigueur économique, a mis son veto avec une insistance presque théâtrale empêchant ainsi l'adhésion de l'Algérie, écrit Al Moudjahed citant une source du gouvernement. Ce pays agit non pas par conviction, mais sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe qui orchestre en coulisses une pression aussi surnoise que stratégique sur le reste des membres veillant à ce que l'Algérie soit éliminée. Le cas de l'Algérie, dont l'exclusion résulte, moins de critères économiques que des manœuvres politiques est un exemple frappant, alors que le FMI et la Banque mondiale ne cessent de vanter sa performance et sa résilience face aux crises globales. L'Algérie, avec ses réserves énergétiques stratégiques, sa stabilité financière et ses réformes internes audacieuses, aurait dû naturellement figurer parmi les nouveaux membres. Cette incohérence révélera sans doute à terme les limites d'un bloc qui prétend remodéler l'ordre économique mondial, mais qui, en réalité, est lui-même prisonnier de ses propres calculs. L'Algérie, qui a de tout temps plaidé en faveur de la multipolarité dans les relations internationales et le rétablissement de la coopération multilatérale, continuera à défendre ses choix avec ses alliés des BRICS dans d'autres cadres, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe des 77 et le mouvement des non-alignés fidèles à ces principes. L'Algérie ne pourra plus faire partie de cette organisation. La page est définitivement tournée, conclut El Moudjahed. Tout autre chose, les étudiants de l'École nationale d'administration, l'ENA, ont assisté aujourd'hui au cours inaugural de l'année 2024-2025 sur 2800 candidats issus de 52, 120 étudiants ont réussi au concours d'accès à cette école, un cours intitulé, un cours inaugural intitulé « Le gestionnaire public contre les exigences du contexte actuel et les défis de la gestion par résultat ». Écoutant à ce propos, le ministre de l'Intérieur, Brahim Bred, qui a assisté au cours inaugural, il revient sur l'obligation et l'exigence du bon résultat de la gestion d'aujourd'hui. Malgré les difficultés, il faut partir de l'avant, a-t-il déclaré. On l'écoute au micro de Brahim Mimouni. Il est vrai qu'il y a eu une réforme, en quelque sorte, sur la façon de gérer les affaires à le citoyen. On a eu ici et là des difficultés au niveau des gestionnaires que sont les ouéris, les chefs d'arra et les autres responsables qui ont d'autres établissements. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. À l'escalier, à ces exigences, il faut aller de l'avant. Nous comprenons en tout cas bien mieux aujourd'hui qu'il y a une année, qu'il y a deux années. C'est bien que d'avoir prévu ce cours. Les élèves qui viennent pour la première fois, ce sont les élèves de la première année, tout de suite s'inscrivent dans ce qui se fait à travers le monde entier. Ce sont des cours axés essentiellement sur les résultats et dont les corollaires sont la performance, sont l'efficient. Un des dossiers qui tient à cœur, M. le Président de la République, il n'y a pas un conseil de mission où on ne passe pas en revue ce qui a été fait en l'espace de semaine. C'est vous dire, disons, l'esprit qui prévaut à travers toutes les institutions publiques. Il y a à agir, il y a à gérer les choses autrement. Voilà, Abrahim Marad, ministre de l'Intérieur, au micro de Smaïl Mimouni. Un mot d'énergie pour parler de la coopération algéro-nigérienne. Le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Umaru, est en visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation. Une visite qui participe de la volonté mutuelle d'ouvrir de nouvelles perspectives au développement des relations entre les deux pays. Au programme de sa visite, plusieurs rencontres, notamment avec le ministre de l'Énergie des Mines et les responsables, ainsi que des visites de certaines installations énergétiques et d'instituts de formation du secteur, afin d'explorer les moyens de diversifier et d'étendre la coopération entre les deux pays à d'autres domaines, comme le raffinage et la pétrochimie, et de bénéficier de l'expertise algérienne dans ces domaines. Avant de retrouver Nassim Adjaoud pour le sport, direction Mostaganem, avec le retour ce soir du Festival national de la poésie Melhon de Siddel Kedbel Khloof ces dernières années. Il faut savoir que le festival s'est déroulé. Or, la wilayah de Mostaganem, cette 11e édition, favorisera un échange diversifié et riche entre les poètes et artistes qui y participent. On écoute à ce propos le commissaire du festival, Mohamed Marwani. Il est au micro de notre correspondante à Mostaganem, Yaminah Hamdoud. Il y aura un spectacle artistique dédié au poète, Siddel Kedbel Khloof, et sa relation avec la poésie et la résistance qui sera animée par certains artistes et poètes. Ce festival comprend plusieurs aspects, à savoir artistique, culturel, académique et scientifique, ainsi qu'un aspect religieux très important. Trois figures emblématiques dans la scène artistique seront également honorées cette année par le ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que le wali Ahmed Boudouh. On arrive au sport, Nassim Adjaoud, bonsoir. Bonsoir Nassara. On va parler football, suite de la deuxième journée de la Ligue 1. L'espérance de Mostaganem, MCO, ce moment, alors que Maghra et Soura ont été tenus en échec par Luhusma et Khanshla. Et au stade Mohamed Ben Saïd de Mostranem, l'espérance de Mostaganem et le Mouloudji Adorant sont à égalité. Un but partout après 57 minutes de jeu. C'était le Mouloudji Adorant qui avait ouvert le score à la 52e minute de jeu. À la mi-temps, le Mouloudji a mené un but à zéro et Mostaganem a égalisé à la 52e minute de jeu. Je rappelle que la JS Saura a été tenue en échec par l'USM Khanshla, un but partout, alors que l'Ussma d'Alger a amené un précieux point de son déplacement à Maghra, 0 à 0. Je rappelle qu'hier, la JSK avait battu Akhbo 2 à 1. Le Parado a tenu en échec le Mouloudji Adalger, un but partout. Sétif et le Sjabab de Belouzdet, 0 à 0. Biskra a gagné à Al-Bayad, un but à 0. Et là, le CS Konstantin en fait match nul, 0 à 0. Et pour le moment, c'est le Parado Athletic Club et l'entente de Sétif qui se partagent la place du leader avec 4 points chacun. Ligue 2, deuxième journée du groupe. Centrest, favorable à Tlarma et au Cap Batna. L'équipe de Tlarma est allée gagner face à l'US Shawia, 2 buts à 1. Victoire à l'extérieur également du Cap Batna, qui a gagné face à l'IRB-Worgla, 2 buts à 1. Par ailleurs, Souf s'est imposé face à l'Usset, 2 buts à 1. La formation d'Al-Khroob s'est imposée face à l'Olympique Maghra, 4 à 2. Victoire de Khmis El Khashna face à la jeunesse sportive Djélienne, 1 but à 0. Victoire du MSP Batna face à la JS Borge Menaïel, 1 but à 0. 0 à 0 entre Shil-Roum El-Eid et l'USM An-Naba, également 0 à 0 entre le Harash et le Mok de Constantine. Et puis le dernier match du groupe Centre-Ouest a vu le Nasr Hussin Day s'imposer face au Moulidia de Saïda, 1 but à 0. Voilà, il est 19h21, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Hafid Medja qui était à la réalisation, à Imada la technique Shiraz à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au Streamy Vidéo. La méthode tout de suite avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Sabine Lahsen. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada